hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une journée dans mon assiette enceinte avec du diabète gestationnel je vous y intégrer également des recettes saines et gourmands pour le petit déjeuner je prends deux oeufs, trois biscottes ou deux tranches de pain de seigle avec de la margarine et un peu de chèvre puis un yaourt avec une cuillère de purée noisette en boisson chaude je me fais soit un café au lait soit un chocolat chaud aujourd'hui j'ai opté pour le chocolat chaud sans sucre et je rajoute de la stevia une fois que mon petit déjeuner est prêt je check ma glycémie à jeun qui ne doit pas dépasser 95 là je rentre la valeur sur l'application mydhabi et je mets une alarme deux heures après pour contrôler ma glycémie post-prandiale alors c'est l'heure que je me pique je vais me déshabiller parce que j'étais chez le vétérinaire et je vous montre ce que je prends en collation juste après pour la collation je prends un café au lait avec de la stevia et un morceau de brownie que j'avais fait la veille vous conseille de la faire la veille si vous aimez la texture un peu brownie un peu dur sinon je vous conseille de le manger le jour même pour deux des recettes que je vous partage aujourd'hui je me suis inspiré d'un livre que je vous mettrai en barre d'informations pour faire la recette du brownie elle-ci il vous faudra des oeufs du chocolat 70% de la poudre d'amandes des noix de pécan de la compote je vous mettrai toutes les quantités d'ingrédients en barre d'informations je commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes mais c'est mieux au bain-marie je mélange le sucre avec les oeufs puis je rajoute la poudre d'amandes la compote et je concasse les noix de pécan avant de rajouter les oeufs du chocolat je graisse le moule avec de l'huile de coco puis après avoir mis les noix de pécan à l'intérieur de la préparation je verse le tout dans le moule puis je l'enfourne 25 minutes à 180 degrés pour le repas du midi j'ai préparé un velou le thé de carottes coco j'épluche tout d'abord mes carottes mes pommes de terre et un oignon je les coupe grossièrement j'ai feuilles de basilic puis je mouille à hauteur je rajoute du curcuma et je laisse cuire 35 minutes à 80 degrés pendant ce temps je vais faire dorer mes amandes effilées ce qui apportera du croquant au velouté sans faire monter ma glycémie une fois les légumes cuits je rajoute du lait de coco et le basilic et je remets à cuire 5 minutes en attendant je coupe de l'ananas pour ma collation de ce soir une fois que la soupe est cuite je mixe le tout pendant une minute en augmentant la puissance au fur et à mesure et c'est prêt ce midi c'est mon chéri qui a préparé le reste du repas je me pique devant mon assiette et je mets une alarme pour dans deux heures j'avais très envie de nachos donc j'ai mangé des chips avec du cheddar et du guacamole maison ainsi qu'un tacos avec des crudités et du tofu à l'intérieur j'ai ensuite pris un bol de mon velouté pour les légumes et c'était délicieux alors le midi vous avez le droit à de la viande, du poisson, des oeufs avec des légumes des crudités tout ça, manger plein de légumes crudités c'est ce qui cale aussi les fibres et tout et en plus ça fait descendre la glycémie comme de glucides vous avez le droit à 100 grammes si vous aimez manger du pain donc le pain c'est à hauteur de 40 grammes à peu près donc deux tranches de pain il me semble ou c'est 60 grammes si vous ne mangez pas de pain vous avez le droit à peu près à 200 grammes de féculents sachant que ça équivaut à 8 cuillères à soupe pour 200 grammes et 100 grammes ça équivaut à 4 cuillères à soupe sinon je vous conseille aussi de tester parce que selon les personnes c'est différent et selon les féculents c'est différent aussi par exemple les pommes de terre c'est une à deux pommes de terre si vous pouvez préférer les féculents à farine complète etc si vous avez faim vous pouvez manger aussi un produit laitier moi je ne mange pas de produit laitier le midi à part si j'ai envie de fromage etc et le midi vous avez le droit à un fruit et moi je suis contente parce que je me les fouilles je suis trop en manque là depuis que j'ai du diabète puisque j'ai le droit que le midi le soir deux heures après le dîner donc là j'ai plus très faim vous avez vu j'ai beaucoup mangé quand même donc la clémentine dans le Moselle droit trois clémentines je vais en manger qu'une deux heures après le début de mon repas du midi je contrôle de nouveau ma glycémie après le mettre bien à laver les mains alors il est 16h20 et c'est l'heure à laquelle je prends mon goûter au goûter normalement vous avez le droit à trois gâteaux du type petit beurre tout ça moi j'aime pas les petits beurres enfin j'en ai là j'ai testé ceux au chocolat comme ça j'aime pas vous avez aussi les belles vitas comme ça sinon vous avez je vous mettrai une image juste ici parce que j'en ai plus les gerblés sans sucre c'est des saint michel et ça ça passe aussi pour mon goûter je varie tous les jours aujourd'hui j'avais envie d'une biscotte avec du chèvre une galette bretonne et quelques noix de la joue je me suis ensuite avancé pour le repas du soir j'ai fait la recette de quiche saumon épinard feta au thermomix mais c'est tout à fait possible de le faire sans j'aime que la pâte soit bien croustillante donc personnellement je la fais préchauffer au four avant de mettre les ingrédients je fais cuire avec un peu de beurre les feuilles d'épinard que j'ai préalablement rincées pendant ce temps je coupe des morceaux de saumon puis des morceaux de feta j'égoutte les épinards je mélange les oeufs, la crème, du sel, du poivre puis je mets le tout sur la pâte je n'avais pas bien égoutté les épinards donc la préparation était un peu trop liquide mais au final avec la cuisson ça a été je rajoute quelques pignons de pain quelques feuilles d'épinards et j'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés alors il est 19h36 faites pas attention à ma tête je suis un peu fatiguée j'ai eu une petite période de contraction la compliquée cette après-midi donc ce soir je vais prendre un petit bout de tarte donc les tartes et les pizzas etc on va dire que un quart ça équivaut à 100 grammes à peu près mais je vous conseille de prendre un petit peu moins que deux parts de pizza par exemple ou deux parts de quiche donc là je vais prendre une part de quiche je vais finir un peu la salade que j'ai là si j'ai encore faim je mangerais un peu de l'outé que j'ai fait ce midi mais en fait mon chéri est parti chercher des pizzas parce que lui il en avait envie donc ce que je vais faire vu que j'ai fait une tarte cet après-midi moi c'est un peu dommage donc je vais prendre un quart de ma quiche un quart de pizza et un peu de salade on verra si ça passe de toute façon le soir avant de manger je dois prendre de l'insuline rapide j'ai 4 unités donc c'est vraiment pas grand chose je dois aussi m'autoriser quelques écarts vu que je suis à la fin de ma grossesse et que j'en fais pas non plus énormément je m'endors entre mon dîner et la dernière piqûre donc je suis obligée de me mettre un réveil et je pense que c'est ça qui perturbe énormément mon sommeil de m'endormir profondément de me réveiller d'aller me piquer de me remanger un fruit notamment pour ça j'ai hâte que ce soit terminé et que je puisse dormir tranquille mais en fait ce sera pas tranquille parce qu'il y aura le bébé mais voilà j'aimerais ne plus avoir à me réveiller comme ça pour me piquer j'ai vu je suis à 95 je suis pile poil avant le repas donc en fait j'ai mangé ce qu'il fallait tout à l'heure je vais rentrer toujours dans mon application My Diaby et je vais mettre mon alarme pour dans deux heures pour ma collation du soir deux heures après mon dîner je prends toujours un fruit ça évite d'être en hypoglycémie le matin à jeun et pour le fruit ça varie des fois j'ai envie de banane, de clémentine, de pomme et ce soir là j'ai eu envie d'ananas cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo portez vous bien bye bye